Bonjour, nous sommes le lundi 6 janvier 2020, comme nous le voyons peut-être, je suis dans le brouillard, il fait un temps superbe, mais il y a énormément de brouillard. Alors aujourd'hui je vais parler d'un des thèmes qui me tient à cœur, qui concerne l'éducation des enfants. Nous sommes en 2020 et ceci étant, malgré tout mon métier, l'enseignement, la formation, l'éducation, bien entendu j'ai régulièrement des questions qui se posent à moi et j'observe au fur et à mesure que les années avancent des changements notables chez les jeunes, chez les enfants. Alors une première petite précision, pour moi ce que l'on appelle, ce que j'appellerais, non pas sur un plan juridique, mais sur un plan de la formation, de l'enseignement, ce que j'appelle enfant, ce sera, c'est une personne qui n'a pas de métier et qui n'a jamais eu son indépendance et son autonomie principalement financière. Alors ce à quoi on me répond, mais alors il y a des enfants qui sont vieux, il y a des vieux enfants, il y a des enfants, des personnes de 25, 30 ans, 35 ans parfois, qui n'ont jamais eu leur indépendance, leur autonomie financière et qui n'ont toujours pas de formation, de métier. C'est quand même rare, mais ça existe. Alors oui, tant qu'on n'a pas son indépendance, son autonomie, on peut parler de l'âge adulte à partir de ce moment-là. Tant que ce moment-là n'est pas atteint, eh bien oui, on reste quelque part un enfant. Car l'adulte est une personne qui veut s'assumer. Donc, ça c'était le premier point. Le point que je voulais aborder, le point suivant, concerne les directives que l'on donne lorsque l'on a un âge beaucoup plus avancé, de l'ordre de 20 à 30 ans de plus, que ces enfants-là. Donc, ce que l'on a à partir de 50 ans, je dirais, eh bien on a entre 20 à 30 ans de plus que les enfants d'une vingtaine d'années, dirons-nous, d'une vingt-vingt-cinq ans. Et donc, on se retrouve dans la situation ambiguë qui consiste à leur donner des éléments, leur donner parfois des directives pour qu'ils puissent avancer, alors qu'ils ne sont pas encore indépendants, qu'ils ne sont pas encore autonomes, ou qu'ils n'ont pas encore le métier qui leur permet de l'être, bien sûr, c'est ça le problème, ou qu'ils n'en ont pas du tout et qu'il serait peut-être bien qu'ils en aient un. Et donc, ils ont le problème qui consiste à ne pas savoir comment faire. Et par contre, les adultes qui ont 20 à 30 ans de plus qu'eux, qui ont fait leur vie et qui, eux, savent comment ça fonctionne, que les choses fonctionnent, peuvent leur donner des éléments. Mais c'est là qu'il y a une certaine modification, une certaine évolution, je dirais involution, dans les mentalités qui relève de la modestie et de la lucidité. Je m'explique. Dans nos schémas ancestraux, nous avons le respect des anciens pour leur savoir, pour leur connaissance. car nous savons que c'est cette connaissance qui nous permettra de nous en sortir. Et donc, on avait le respect qui concerne insister à ne pas rétorquer lorsqu'un professionnel nous dit quelque chose, à ne pas répondre. On ne répond pas, on ne peut pas répondre, d'ailleurs, toujours, maintenant, c'est toujours comme ça, malgré tout. Mais il y a des nouvelles générations qui ont tendance à croire qu'elles peuvent se permettre de répondre, de manquer de respect à un plus ancien, alors qu'elles ne le peuvent pas. C'est comme s'imaginer que l'on peut insulter le flic qui est dans la rue. On peut le faire, oui, mais on ne peut pas. Ou plutôt, si on le fait, par la suite, il faut en assurer des conséquences et c'est tout à fait normal. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est quand je constate ce phénomène de personnes, on va dire entre 15 à 25 ans, qui se croient tout permis. Mais tout ne leur est pas permis. Mais ils le croient. Mais le problème qu'ils ont après, c'est qu'ils ne comprennent pas les conséquences qu'ils ont assumé. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que normalement, on n'a pas à l'expliquer. Mais eux ont besoin qu'on leur explique. Alors, je me suis poché sur le problème pour essayer de comprendre d'où cela venait. Et je me suis, en me renseignant, en réfléchissant aussi, évidemment, eh bien, je suis tombé régulièrement sur la même réponse. Ça ne viendrait ni plus ni moins des réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, eh bien, le gamin, le gamin, je veux dire, l'enfant de 15-25 ans, se croit important, se croit adulte, se croit tout permis. Il ne se rend pas compte que la personne qu'il va tutoyer, qu'il va interpeller, va pouvoir être le patron d'une grande société qui pourrait l'embaucher, qui pourrait être son patron, d'ailleurs, qui pourrait être son professeur, qui pourrait être un examinateur. et ils vont invectiver parfois des gens qu'ils ne peuvent même pas, à la limite, aborder. car le patron a le mur des secrétaires, etc. Pareil au niveau du chef d'entreprise, du chef d'établissement, du responsable administratif. Voilà, il y a une distance qui est coupée, qui est rompue par les réseaux sociaux. Et donc, ces jeunes générations-là se retrouvent vraiment les victimes du phénomène réseau social, car elles s'imaginent que ces distances n'existent pas. Et donc, elles s'imaginent qu'elles peuvent tutoyer les gens, qu'elles peuvent les interpeller comme si c'était des potes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et que dans la vie réelle, eh bien, ils ne le sont toujours pas. Et surtout, et surtout lorsqu'ils se sont mal comportés sur un réseau social comme Facebook, par exemple, après, dans la vie, ces personnes qui ont mon âge, par exemple, vont se rappeler, vont dire, non, mais toi, tu t'es comporté avec moi d'une manière qui ne convient pas, donc, ce n'est pas la peine que tu me demandes quoi que ce soit, que si tu as besoin de quelque chose, ne compte pas sur moi. Mais ça, elles ne le comprennent pas. Je pense à des personnes, qui qu'elles soient, de toute façon, qui, si jamais, moi, personnellement, me manquerait de respect, mais tous les gens de mon âge, de ma génération, disent la même chose, eh bien, qui qu'elles soient, ces personnes, elles sont rayées et c'est fini. Ou alors, il faut qu'elles viennent s'excuser platement. Et pour cela, il faudrait qu'elles aient compris que Facebook ou pas Facebook, le respect, la distance dû à l'âge, dû à l'expérience ne sont pas gommés. Alors, c'est un problème parce que nous nous trouvons avec des générations actuellement, là, en 2020, je vois, en 2020, ces jeunes générations qui sont vraiment victimes de cette illusion que leur donnent les réseaux sociaux que la distance entre eux qui n'ont pas d'expérience, pas de vécu, qui ont encore tout à apprendre et les personnes qui ont vécu, expérimenté la vie depuis 20, 30 ou 30 ans, eh bien, cette distance, elle est toujours là. Et cette distance, non seulement, elle est toujours là, mais elle est toujours plus là du fait que, malgré tout, il y aura toujours des gens qui vont passer et des gens qui ne vont pas passer. Et que cette distance, en fait, que ne respectent pas certaines personnes qui croient ne pas avoir à la respecter, eh bien, fait une première sélection pour ça, pour tout, pour un emploi, mais pour plein d'autres choses aussi. Et que les jeunes intelligents qui comprennent ça réagissent en respectant bien cette distance, en respectant bien cette expérience des anciens pour bien montrer la différence entre eux et toute la masse de ceux qui n'ont plus, qui n'ont pas cette conscience et cette lucidité. Je reprends, et je terminerai donc avec un exemple que je reprends. il y a donc, lorsque j'avais 20, 25, 30 ans, eh bien, j'avais parfaitement conscience, et ça, je le dois peut-être à ma famille, à mes parents, à mes grands-parents, à mon arrière-grand-mère également, mon arrière-grand-mère qui, je me rappelle, était née en 1881 et qui était déjà adulte à l'époque de la... quand a commencé la Première Guerre mondiale, qui était déjà une ancienne lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et moi, je suis arrivé bien après ça. Elle a vécu très vieux, bien entendu, et je me rappelle qu'elle me disait, qu'elle me disait, mais tu sais, tout ce que j'ai vécu, toute l'expérience que j'ai, ça me permet de comprendre la vie. Et toi, évidemment, j'étais un petit enfant, et toi, tu ne sais rien, tu ne sais même pas tout ce que j'ai pu vivre. Et elle avait raison. Et je comprenais difficilement, finalement, ce qu'elle voulait me dire et puis il y a eu mon grand-père, donc le fils de mon arrière-grand-mère, qui me disait la même chose, qui me disait, tu sais, moi, quand je suis né, j'étais déjà vieux, j'avais déjà quasiment terminé ma vie. Et donc, bien sûr, j'ai eu, très jeune, compris que cette expérience des anciens, lorsque mon grand-père, par exemple, m'a eu dit, tu sais, le jour où tu vas acheter une voiture, moi, j'en ai eu des voitures depuis que j'ai 18 ans, donc j'en ai vu, des voitures, il y a des bonnes voitures, des mauvaises voitures, demande-moi, ça pourra t'éviter de te faire avoir, ça pourra t'éviter d'acheter une voiture où tu n'auras pas vu quelque chose qu'il fallait voir. Et il avait raison, bien sûr. Et bien, ceux-là, moi, j'en avais conscience très jeune. Alors que maintenant, et bien, j'ai remarqué que les jeunes générations ne voient plus cette utilité d'utiliser l'expérience des anciens. Et donc, par rapport à nous, eh bien, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils font toutes les erreurs que nous évitions. Alors, ça ne veut pas dire que nous avons évité toutes les erreurs, loin de là, mais il y a des erreurs de base que nous n'avons pas fait qui n'étaient pas faites ou qui n'étaient faites que par les idiots parce qu'il y en avait qui n'écoutaient personne. Et il y en avait mais il n'y en avait pas beaucoup. À l'époque, celui qui n'écoutait pas, c'était vraiment l'idiot du village. C'était la personne qui n'avait pas compris que sans l'apport de l'expérience des anciens, eh bien, on n'avait pas, on ne bénéficiait pas de leur expérience, on ne bénéficiait pas de leur sage conseil et donc, eh bien, on se plantait une fois sur deux et ça faisait mal une fois sur deux. Donc, on se disait vite, je préfère demander conseil pour éviter pour éviter les problèmes. Eh bien, je constate que ces nouvelles générations n'ont plus cet instinct-là et donc, eh bien, elles souffrent. Elles vivent des vies difficiles par rapport à ce que nous avons vécu. Leur vie est plus difficile parce qu'ils ont tous les problèmes que nous avons eus très jeunes, à 15, 20, 25 ans, ils ont des problèmes pour la majorité que nous n'avions pas. Je prends un dernier exemple pour terminer. Exemple, une fille à notre époque, moi, à mon époque, donc je n'ai pas si vieux, savait qu'il ne fallait pas avoir un enfant tout de suite et ça en tout cas tant qu'on n'avait pas de formation ou pas de métier et pas de boulot parce que sinon, eh bien, on avait un sacré problème pour l'assurer. On était dépendant de tout le monde, forcément, des institutions, des aides et puis du père. Donc, les filles savaient, même s'il y en avait quelques-unes qui étaient bêtes et qui faisaient la bêtise, enfin, pas qu'elles étaient bêtes mais qui tombaient dans le panneau. Et puis maintenant, quand on regarde les générations actuelles, il y a un nombre incalculable de filles très jeunes qui ont des enfants très jeunes alors qu'elles n'ont pas de diplôme, pas de boulot, pas de métier. Et donc, qui n'ont pas écouté ce que leur ont dit les plus anciennes, ne serait-ce que les parents, en leur disant c'est dangereux parce que tu vas avoir des problèmes pour assumer ton enfant. Mais, à l'époque actuelle, eh bien, on en voit énormément qu'ils font quand même cette bêtise qui après coup se cachent leur bêtise en se disant oui, non, mais je suis content parce que j'ai mon enfant. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que c'est une manière de se casser chez les choses. Mais, l'enfance sera venue de toute façon un petit peu plus tard et mais surtout, elles auraient eu les moyens de les assumer beaucoup plus pleinement, de manière beaucoup plus satisfaisante en dépendant beaucoup moins des autres et de tout et en pouvant leur offrir beaucoup plus en la vie. Voilà, voilà, c'était un dernier exemple mais un exemple qui est flagrant. Et moi, je regarde régulièrement les fiches Facebook, etc. Eh bien, ça fait longtemps que je connais Facebook et que je connaissais avant cela les réseaux sociaux comme MSN. Eh bien, je vois une évolution à ce niveau-là, par exemple, il n'y a pas qu'à ce niveau. À tous les niveaux, on voit que les jeunes générations ont une vie beaucoup plus difficile que les générations précédentes du fait qu'elles font cette erreur et cette erreur, j'en suis venu à la conclusion qu'elle était due principalement à cette distance qui n'a pas disparu mais qu'ils ont l'impression de pouvoir abolir à travers les réseaux sociaux alors qu'elle ne l'est pas. Voilà. Donc, c'était une petite réflexion pour laquelle j'ai du mal à donner un titre, d'ailleurs, je vais y réfléchir. Mais une petite réflexion sur le thème des enfants qui ont à présent du mal à écouter l'expérience des anciens qui ont été de route en juillet demi-tour l'expérience des anciens et qui en payent le prix fort. Parce que lorsqu'on a, par exemple, pas de métier, pas de diplôme, pas de bac et qu'on se retrouve avec des enfants et qu'il faut assumer et qu'on a 25 ans et qu'on se dit que les décisions jetées et qu'on ne peut plus revenir en arrière, il faut se dire que ce n'est pas facile et que dans tous les cas, c'est une situation dans laquelle nous n'aurions pas voulu nous trouver et dans laquelle maintenant beaucoup se trouvent. Il y a donc une grosse différence entre les jeunes d'aujourd'hui et tout simplement ceux qui étaient sur le marché, arrivés sur le marché il y a 20-30 ans. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada